Bonsoir, bienvenue à tous dans le monde, Taddy et sa mère. Et ce soir, nous sommes le samedi 20 juin 2020. Et aujourd'hui, nous sommes passés à la saison de l'été. J'espère qu'on va passer un très bon été. C'est surtout les vacances en France qui sont privilégiées, que des vacances dans le monde entier et à l'étranger. Parce qu'avec la crise sanitaire du coronavirus, du nom, scientifique Covid-19, fait que dans les autres pays, on peut, avant le coronavirus, le ramener en France, dans son propre pays. Et c'est dangereux. Donc voilà, j'espère qu'on va passer de très bonnes vacances, de super vacances, ça va aller trop bien. Voilà. Et la vidéo que je vous propose ce soir est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne Adil ASMR, ni en décembre 2018, ni en 2019, et ni en 2020. C'est une vidéo qui est grâce grâce à ce qui est sorti hier, le vendredi 19 juillet 2020, sur la PlayStation 4. C'est une vidéo sur le jeu qui est sorti hier, qu'on attendait depuis 7 ans et demi. À peu près depuis 2013. Qui s'appelle The Last of Us, partie 2. Je vais faire la présentation du jeu. The Last of Us, partie 2. The Last of Us, c'est le dernier d'entre eux. Parce que dans le jeu, il y a beaucoup d'infectés, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour tuer les gentils, et qui sont contre les gentils, et les méchants, ils sont là pour les tuer. et il y a beaucoup, franchement, de bonfaits personnages pour les tuer. Et la dernière d'entre eux qui va rester là, sur l'image du jeu. Il est vraiment là, il est vraiment réel, ce n'est pas un faux jeu. Il y a deux disques à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi, juste après ça. Sticky Finger, sur la boîte, les doigts collants. PlayStation 4, c'est uniquement sur PlayStation 4. On va voir si on le met sur PlayStation 3, mais je pense que la PlayStation 3, c'est assez démodé, il ne faut pas qu'ils le mettent. Xbox 360, Xbox One, et sur le plateforme, pour jouer. Je ne sais pas si on le met dessus, mais pour l'instant, c'est uniquement sur PlayStation 4. C'est sorti hier, le vendredi 19 juillet 2020. C'est un très très bon jeu. J'ai joué. Il était concernant 18 ans, comme vous voyez, mais moi je dis quand même qu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 3 âges avant, on peut y jouer si on a l'âme vraiment forte et on peut voir des images qui peuvent nous choquer, qui ne nous choquent pas, et des images vraiment assez violentes. Mais déjà, je déconseille aux personnes qui sont épilectiques, qui font des crises épilectiques, et qui font aussi des arrêts cardiaques qui sont l'âme sensible et qui, par rapport à une image, quand ils la voient, ils sont assez choqués et ça peut les mettre dans des états. le dernier entre partie 2 et partie 1, il est sorti sur PS3 le 14 juin 2013 et sur PS4 le 20 juin 2013. Donc c'était à un an et un an et six jours. Il n'y aura pas de description, en tout cas longue. Ça sera une petite description parce que si je dis la description, je vais vous spoiler le jeu et je vous... je veux que vous... je vous voyez au jeu sans que je vous spoil. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, la petite précision. Et comme vous voyez, au-devant du jeu, on voit Ellie. C'est une des personnages phares, un des personnages phares du jeu dans le 1 sur 2 avec Joël. Et en fait, Joël doit protéger Ellie qui est humanisée contre le virus. Après, je vous explique de pas plaisir. On la voit. Franchement, l'image, elle est magnifique. On la voit un petit peu immaculée de sang. Il est décorsement 18 ans. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué que si vous avez au moins trois ans de manque, 15, 17, et que vous avez la même forte et que vous arrivez à voir des images sans que ça vous choque et que ça vous fait rien, je pense que vous pouvez jouer mais après, je pense que quand vous avez 14 ans, 13 ans, 12 ans, là, les images peuvent choquer. Mais après, ça dépend des personnes. C'est de Naughty Dog. Les Naughty Dog, ils font vraiment des jeux mais vraiment de la balle. Derrière, il écrit « Remettez en cause vos notions du bien et du mal en vivant les conflits moraux que vous impose la quête de vengeance d'Elie. » Le personnage phare, franchement, de cette partie, de cette partie, c'est Ellie. C'est le personnage que Joël devait vraiment protégé pour ne pas qu'elle mûre même si elle est immunisée contre le virus. Elle ne peut pas être infectée. Et en fait, elle a remetté en cause les notions du mal et du bien. Je vais vous confirmer. Il y aura un peu taquette. Il y aura plein d'énigmes. Il y aura franchement le jeu, j'ai qui joué. Et vraiment, il y a des scènes qui sont assez violentes. On voit beaucoup de sang et on voit des scènes qui sont assez violentes. C'est pour ça que chez Charsen Person, il ne faut pas le laisser, ce jeu-là. Parce que ça peut être vraiment quelque chose de douloureux. Parce qu'ils ne sont pas habitués à voir des images comme ça. Ça peut les choquer, ça peut les mettre dans des états. Voilà. Une histoire émouvante et captivante. Survivez face à des situations désespérées où il y a plein de situations, où il y a des zombies, où il y a des méchants aussi qu'il faut tuer. Des Lucioles, c'est un peu des méchants. Un univers aussi hostile que magnifique. Les graphics du jeu et le paysage et le décor du jeu est magnifique. Franchement, je vous conseille beaucoup, beaucoup pour ceux qui aimeraient vivre à ce jeu. que j'ai. Et un survivif a des situations désespérées. Voilà. Une histoire émouvante et captivante. C'est émouvant parce que dans le jeu, quelqu'un va mourir et là, je ne vous en dis pas plus, je vous dis pas c'est qui. Je ne vous spoil pas. Vous allez voir. Et ça va être très très émouvant pour une personne. C'est captivant. Et ça donne vraiment envie de jouer. C'est vraiment quelque chose qui captive le regard des joueurs. C'est écrit derrière, je ne vous ment pas même si je pense que vous voyez à l'envers. C'est tout ça. Après, dès que ça m'a 18 ans, violence, langage grossier. Oui, il y a probablement beaucoup de violence, beaucoup de langage grossier, beaucoup de gros mots. Donc, franchement, si vous êtes vraiment susatis par rapport à ça et que ça vous choque et que vous trouvez ça assez violent, ne jouez vraiment pas. mais ne laissez surtout pas des enfants de moins de 10 ans, je dirais, jouer à ce jeu-là parce que là, ce n'est pas du tout bien pour eux. Je pense quand même 15, 16, 17, ça prend assez le recul quand même par rapport aux images et je pense que si vous avez une âme forte et que ça ne vous en coûte pas et que ça ne vous fait rien, je pense que vous pouvez jouer. Un joueur 95, 95 go au minimum, fonction de vibration, de tout le choc, c'est-à-dire la manette à vibre, PS4 Optimiser, PS4 Pro. Et voilà le message vraiment pour les personnes où ça peut être vraiment assez dangereux qu'ils jouent un jeu-là parce qu'ils peuvent être dans des états pas possibles et ça peut les choquer. Attention, chez certaines personnes l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe. Ils disent que dans la notice jointe, il y a des précautions d'emploi du jeu parce que pour eux, c'est assez dur de jouer un jeu assez violent comme ça et ça peut les choquer. Et du coup, il y a des notions d'utilisation pour eux. C'est vraiment écrit, je vous mens pas. C'est vraiment écrit ça. Enfin, tout à l'envers, mais c'est vraiment écrit ça. Je ne me mens pas. Je lis vraiment ce qui est écrit sur la pointe du jeu. Et je n'ai rien d'autre à dire. Voilà. Ce que j'ai dit. Derrière, il y a quelques images du jeu. Là, on voit Ellie. et Ellie va avoir un rôle dans le jeu. Elle va avoir quelque chose qui fait que je suis content qu'il le mette, ce rôle qu'elle va avoir. Ce rôle, c'est ce qu'elle préfère, en fait. Et je suis très content qu'il le mette pour légaliser ça et faire devenir ça normal. Et pas que c'est quelque chose de pas courant et c'est quelque chose de pas bien et contre-native. Voilà. Elle va devenir quelque chose dans le jeu. Je ne vous en dis pas plus. Je n'ai pas envie de vous spoiler. J'enlève juste cette image-là parce que c'est celle-ci où ça montre. Après, quand vous voyez, on voit Ellie, ici. Ellie, le personnage principal. Après, là, il y a des claqueurs. Ça aussi, c'est des méchants dans le jeu. Et c'est des infectés qui sont vraiment très vulnérables. En fait, ils sont... Ils ne voient pas mais ils sont ils ont une écoute avec leurs oreilles vraiment très développées. Ils s'entendent bien mais ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Et la dernière, je l'ai dit, c'est Ellie sur un cheval avec des grandes ciels. Ils me semblent d'être à Seatles. Ils voient à Seatles dans le jeu. Donc, moi, je ne racontais plus. C'est uniquement sur PlayStation 4. Je ne comprends pas. The Last of Us Part 2. C'est une nouvelle et franchement, mes petits dogs. Ils ont vraiment travaillé bien sur le jeu. Ils ont pris de 2014 à 2020. Ça fait 6 ans. Ils prennent 6 ans pour en faire un jeu mais vraiment très très bien. Moi, je l'ai commencé. J'ai joué beaucoup. J'ai joué à peu près 5 heures. J'ai joué vraiment beaucoup. Et je suis très content. Et franchement, j'adore le jeu. Et d'ailleurs, je vais jouer juste après avoir fait la vidéo. Là, comme je vous ai dit, il y a une particularité dans ce jeu-là. Il y a deux disques. Le premier disque, c'est pour le disque pour mettre les informations dans le disque du jeu et pour vraiment pour jouer en fait. Parce qu'il faut faire 45 minutes de mise à jour déjà pour son premier disque. Disque détonné. C'est le disque détonné. Il est blanc celui-là, comme vous voyez. Avec une petite languette, une pochette bleue. Et le disque détonné, celui-là, il dure 30 minutes. C'est assez long. Et le deuxième, c'est le jeu réel où on joue. Et ça dure 15 minutes et en tout, ça fait 45 minutes avant de jouer au jeu. Donc oui, c'est assez long. Mais ça vaut vraiment la faire parce que le jeu est vraiment trop, trop bizarre. Voilà pour cette petite particularité. La présentation du jeu, c'est la Surface. Les derniers d'entre eux, ça veut dire ça, Celeste of Us. Si vous savez pas comme je vous dis, la traduction de Celeste of Us en français. Le dernier d'entre eux parce que ça va rester le dernier d'entre eux avec tous les méchants et les gentils et ceux qui vont sortir par les méchants du jeu. Les infectés et les lucioles. Moi, quand même, j'ai mon idée. Je n'ai pas joué jusqu'à la fin. Mais cette photo-là me fait dire que c'est Ellie qui va rester dernière sur vivante avec peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de ce que je voulais dire, de ce qu'elle va aimer. ou c'est qu'elle. Mais en tout cas, je ne vois pas quelqu'un d'autre que elle ou la personne qui va être aussi bête avec Ellie. J'arrive à ça avec elle. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de nouveaux personnages qui sont déjà joués au premier. Donc je vous laisse vraiment découvrir ça. C'est parti. Voilà pour ce magnifique et très beau jeu et franchement avec les graphiques, le jeu d'acteurs, la communication entre les acteurs, le dialogue, les images et la scénarisation du jeu et vraiment au top. Merci NewTDoc pour ce jeu. J'essaie de le dire en anglais mais je ne pense pas que je viens réussir à le dire en anglais mais je vais essayer. The Last of Us Baddy Two. The Last of Us Baddy Two. Je ne sais pas le dire. Ah oui, c'est une plus de réaliser encore chose. Voilà, stick your finger en tout cas de ce jeu. voilà pour le jeu. Moi, j'ai juste à vous dire n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour de nouvelles vidéos si vous venez d'arriver sur cette vidéo. Surtout pour le jeu que ce Last of Us fasse partie de très 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 bon jeu. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la fête des pères et la fête de la musique. Je ne sais pas par contre si je vais faire une vidéo tapping plus chansons instrumentales parce que ça va me faire trois vidéos à faire demain. Mais ne vous inquiétez pas en tout cas bonne fête des mères et bonne fête de la musique 2020. Ces deux vidéos-là bonne fête des pères 2020 et bonne fête de la musique 2020. Ces deux vidéos-là c'est sûr que j'ai fait. Après tapping plus chansons instrumentales je vais voir même si ça va faire beaucoup de travail pour moi mais ce n'est pas grave. Moi je travaille je ne fais pas ça pour des corvées je fais ces vidéos parce que ça me plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et j'espère que ce jeu va vous captiver si vous l'achetez. Il est sorti hier le vendredi 19 janvier le vendredi 19 juin 2020 pas janvier 2020 ce sera le sorti en début d'année j'aurais fait la vidéo depuis longtemps. Vendredi 19 juin 2020 voilà je vous fais de gros bisous et bye bye The Last of Us pati tchou tchou Sous-titrage ST' 501